En quoi la coalition ivoirienne RHDP innove-t-elle en matière de gouvernance politique en Afrique subsaharienne ? Quelles sont les ruptures initiées dans la sous-région par cette gouvernance ? Quelle exemplarité incarne-t-elle ? N'étant ni un apologue, ni un agégographe, ni un activiste partisan, je reprends objectivement à ces questions en me situant sur le terrain de la conceptualité et de la rationalité. Le RHDP innove en ce sens qu'il se définit et agit à rebours d'une tradition postcoloniale subsaharienne qui fut et demeure encore de dévoyer la fonction de l'État et du parti, d'en faire des instruments de prédation personnelle et clinique de division interne, de désintégration nationale, de contrôle et de massification de la société. Le RHDP se revendique comme coalition libérale sociale, s'assume et gouverne comme telle en s'efforçant de respecter les requisites de son obédience et d'y réaliser son programme. Il s'est assigné l'objectif d'émanciper la cité, intégrant la nation à travers la modernisation économique et politique selon l'obédience du libéralisme social. Tel est le sens de la notion d'émergence. Il poursuit de ce fait cet objectif en combinant la nécessité d'investissement avec l'impératif de redistribution des produits de la croissance dans le cadre du régime de démocratie pluraliste dont il respecte les requisites fondamentaux. Ce faisant, le RHDP ivoirien innove en ce qu'il conçoit clairement le parti et en use comme un instrument d'intégration politique, de représentation des intérêts et des valeurs des catégories de la société. La politique du RHDP est programmatique. Le programme étant, dans un parti, l'intégration des demandes sociales et les solutions partisanes élaborées pour y répondre. Le RHDP innove aussi en ce qu'il conçoit pouvoir d'État et use de la puissance publique comme un instrument d'intégration nationale et de développement, un outil qui permet de réaliser un programme politique, économique et social partisan d'intégration nationale. Ces innovations, dans la représentation de la fonction politique, du pouvoir et de l'affrontement politique, se traduisent de manière tangible sur le terrain par des acquis économiques, politiques et sociaux engrangés en une décennie de gouvernance. Il y a donc une rupture avec la tradition qui provoque habituellement dans la sous-région. Premièrement, celle qui consiste à concevoir le pouvoir d'État comme un but en soi, un attribut de puissance personnelle, une force de division et de prédation interne. Deuxièmement, celle qui consiste à concevoir subséquemment le parti comme un instrument d'appropriation privée du pouvoir, de contrôle et de massification de société. Cette tradition antipolitique sous-régionale s'est traduit par la définition non-programmatique et non-sociétale des partis, par leur définition autocratique, oligarchique et clanique, par l'idolatrie du pouvoir, par la personnalisation de l'affrontement politique, par sa réduction à une guerre civile permanente entre ennemis. Cette confusion politique et cette vacuité programmatique se traduisent par les fléaux de la conscience victimaire, de l'instrumentalisation des rentes mémorielles, par la prépondérance de l'anticolonialisme et du panafricanisme d'opérette qui servent à masquer un triple déracinement culturel, une confusion mentale et une absence de vision politique. De ce point de vue, les innovations initiées par le RHDP en Côte d'Ivoire incarnent une exemplarité. Ces ruptures pédagogiques avec la tradition du flou idéologique, des vacuités programmatiques, convoquent les partis et les acteurs politiques de la sous-région à se définir programmatiquement et sociétalement selon les diverses obédiences de la modernité ou de la post-modernité et à conduire des politiques de gouvernement ou d'opposition en étant fidèles aux principes et aux réquisites des obédiences telles par exemple le socialisme, la social-démocratie, le radicalisme de la gauche, le conservatisme de la droite, l'écologie et etc. C'était un article de notre père Alexis Diète.